On va parler de la fin. Donc en petite surprise, alors, vous voyez là, sur le côté, il y a une porte. Ici, un coin de bac. Hop, trop tard. Vous l'avez vu ? J'espère. Ça, vous ne le reverrez pas avant septembre, celui-là. Bonjour et bienvenue sur SIFAL News, petit vlog rapide, parce que je reviens de Toulouse où je vais faire quelques petits achats. Donc, de part et d'autre, vous voyez les deux bacs qui ont été... Alors celui-là, vous le connaissez déjà, c'est Innovative Marine, même s'il reste en bordel, je vous expliquerai pourquoi. Vous avez donc ici le bac Superfish Scapeur 90 avec la GNC. Donc, je fais un petit tour à Toulouse chez Eau Douce cet après-midi pour aller récupérer du vivant pour tous les bacs et je vais vous montrer tout ça en vidéo tout de suite. Un petit carton bien rempli. Donc, bon, déjà, il y a un peu de matériel puisque, voilà, j'ai pris un kit Foundation Pro CA KHMG. Donc, ça, c'est toujours utile. Donc, on va le poser là pour la précision. Pour tous les tests de bac, pareil, Gai Control Pro, ça permet d'avoir NO3PO4. Matériel, dernier matériel, de la rive glue et aussi... Ah, si, il y a ça. De la grille optique. Alors, désolé, il y a un peu de bordel partout parce que comme le studio, il est toujours en réfection. Je vous montrerai après vite fait. Donc, de la grille optique ici, qui va permettre de faire le support des pierres sur la maturation d'un des projets. Donc, on va commencer déjà pour montrer un peu les achats. Donc, ici, un petit corail. Donc, il va être acclimaté assez rapidement. On va vous montrer ce que c'est. Parce que là, on va... Là, ici, nous avons les torts. Donc, les torts vont aller dans l'innovative marine, ici. Donc, on va les acclimater assez rapidement. Donc, on va les mettre derrière, ici, dans la surverse. L'avantage de les mettre dans la surverse, c'est qu'elles vont tremper au bain-marie rapidement. Donc, ensuite, après, dans les autres poches, nous avons ici un autre corail. Celui-là, il est prévu pour aller ici. Vous voyez, donc là, il y a un petit filtre ici parce que j'ai fait un nettoyage rapide des vitres et je voulais récupérer tout le... Vous voyez déjà la couleur sur le GNC. Bon, je pense que... Vous avez tous deviné ce que c'est ? Pas encore ? Bon, marquez-le en commentaire pour voir. Donc, ensuite, on va continuer. Donc, avec ce corail-là, c'est pareil. Qui va aller ici. Même pas dans l'eau. Déjà magnifique. Hop ! Donc, ici, on a du Nazarius. Donc, il n'y a pas de sable ici, mais je vais les laisser tremper tranquillement ici puisqu'ils vont aller dans un autre bac en attendant où il y a du sable. Donc, les clowns viennent voir, vous dire bonjour. Là, on a de la même manière de la porcelaine. Vous voyez. Hop ! Et enfin, donc, nous avons un labre ici d'Immediatus. Donc, il y a certains poissons qui vont rentrer. Donc, ce bac est un bac de quarantaine et d'acclimatation qui va servir à notre projet. Je vais vous montrer après. Vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est important. On est en train de commencer à récupérer une population de poissons pour que ce soit prêt pour septembre puisque septembre, on va arriver très vite. Ici, un couple de coderni. Hop là ! Et, un peu stressé, ça va aller avec le transport. Et ici, un groupe de demoiselles, de Chromis Veridis. Donc, voilà. Donc, tout ça va tremper. Je vous montrerai tout à l'heure quand tout sera bien. Alors, elles sont toutes petites. Si c'est pareil, il faut le temps que ça grandisse. Donc, pourquoi je vous explique ça ? Parce que là, ici, vous avez le bac, le ADA 90P qui va servir de bac stockage pierre et quelques coraux. Donc, dedans, vous avez déjà un couple de clowns qui est en attente avec une anémone. Donc, ici, il y a un petit bac d'eau douce pour vous le montrer vite fait. Donc, c'est pareil avec un petit bêta dedans. À côté, un bac Blue Marine. Donc, ici, qui est en attente. Alors, vous voyez, il a été retapé. Presque fini de nettoyer. Il y a encore des traces de guerre pour le nettoyage. Donc, pareil, en commentaire, il y a vraiment un projet dedans. Laissez-moi en commentaire ce que vous verriez bien dans un bac de cette taille-là comme type de projet. Pour montrer un peu que c'est la guerre, ça, c'est le matériel aussi qui est en rangement actuellement. Donc, il y a certains matériels qui font encore qu'on finisse de retaper tout ça. Donc, après, derrière, bon, voilà, comme je vous disais, le bordel. Il faut montrer un peu la taille du studio. Voilà. Donc, là, ici, on a le palétuvier qui est en phase de maturation. Donc, il y a deux palétuviers qui sont ici. On voit ici, ils commencent à faire la partie feuille. Donc, on est en train de s'en occuper correctement. Donc, ça, je vous ferai un point sur cet aquarium très prochainement. Donc, ici, on a l'acorum system avec une série 6. C'est pareil, il a bien avancé, il a bien maturé. Une partie des pierres qui en décantent, qui a permis de l'amorcer, le sable qui était déjà pré-lancé. Donc, là, il commence à être assez mature. Donc, très prochainement, on va pouvoir commencer à peupler les coraux pour faire un petit travelling rapide. Donc, voilà, quand je dis qu'il y a du bordel, voilà. Des magazines, des bacs. Donc, d'accoréophilie classique, hein. Des draps, des bacs avec plein d'eau. Là-bas, une pile de matériel qui traîne un peu partout. Donc, ici, c'est la table qui permet de travailler, mais aussi de faire certaines vidéos. En bas, vite fait, tout ce qui en attend de travail pour vous, pour lancer des projets et en parler sur les vidéos. Donc, là, c'est la collection de bidons, les armoires pour ranger. Et enfin, ici, on a le Blue Marine, enfin, le Blue Marine, le Superfish, en 90 skaper avec la GNC. Donc, l'innovative marine que vous connaissez bien, dont je vous parlerai très prochainement. Donc, avec une patate spéciale Disco Soma, un peu tout dessus en coraux. Donc, on en reparlera de ça, des coraux invasifs et des coraux qui dominent le bac. Et enfin, on va parler de la fin. Donc, en petite surprise, alors, vous voyez là, sur le côté, il y a une porte. Ici, un coin de bac. Hop, trop tard. Vous l'avez vu ? J'espère. Ça, vous ne le reverrez pas avant septembre, celui-là. Donc, voilà. Donc, on va acclimater tout ça gentiment. Ça va aller dans les différents bacs. Et puis, ça permettra de vous montrer un peu comment ça grandit très prochainement en vidéo. Après acclimatation, donc, voici des petits torts. La troisième, elle est partie de l'autre côté. Je ne la vois plus. Mais enfin, bon, elle est là, en tout cas. Donc, voici les torts. Donc, si vous posez des questions par rapport à l'acclimatation, j'avais fait une vidéo spéciale sur le sujet et Axel aussi. Je vous mets le lien dans la description de vidéo et en fiche signalétique. Ici, donc, les deux coraux qui ont terminé leur phase entre guillemets d'acclimatation. Donc, celui-là, il est en récupération. Il manque des petits morceaux. Donc, voilà, celui-là, il est en train de se regonfler gentiment. Donc, vous verrez dans les prochains vélo. Là, ils sont tout simplement en adaptation. Avec les clowns de la Rouyni, qui sont un peu chauds. Donc, on va passer à la suite. Hop là ! Donc, ici, pareil, le petit groupe de demoiselles. Le premier coderni, le deuxième coderni, le labre qui tourne. Et, par exemple, ici, trois des porcelaines du lot qui est réparti entre tous les bacs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors, plusieurs choses. Donc, pour vous rappeler que sur le shop Recifal News, il y a encore une promotion. Si vous complétez vos collections de magazines type Zebra Zomag et compagnie, on a le transport qui est offert pour un montant d'achat minimum de 50 euros. Toujours le super sticker des 10 ans qui est offert pour chaque commande. Et, après, sur l'Aquarium à la maison qui est notre partenaire aussi, vous avez une super promo. Alors, si vous voulez compléter... Alors, ça, c'est le dernier qui est arrivé. Si vous voulez compléter votre collection d'Aquarium à la maison ou acheter des livres, vous avez, pareil, une réduction sur les livres selon les livres de moins 15 à moins 25%. Et vous avez aussi une promotion qui fait que si vous achetez pour 100 euros, donc avec les livres, ça va relativement vite, vous avez le transport offert gratuitement. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche et aussi de vous abonner à la newsletter pour avoir les nouveautés. On est bientôt à 10 000 abonnés, comme on a dit la dernière fois. Vraiment, on compte sur vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501